Musique Bonjour le Finbouche, aujourd'hui on va parler de la cuisson de l'œuf en coquille. A propos de l'œuf, une chose, il y a forcément près de chez vous des gens qui vendent des œufs frais. Ça peut être des supermarchés. Privilégiez toujours le circuit court. On y gagne en qualité et on y gagne en prix. Alors maintenant, on va voir quels sont les temps de cuisson pour l'œuf coque, l'œuf mollet, l'œuf dur et comment les déguster. On y va ? L'eau salée. Parce que mine de rien, le sel passe à travers les coquilles et ça leur donne un petit goût salé. Et il faut toujours mettre un petit peu de vinaigre. Pourquoi ? Parce que le vinaigre, si un œuf est un petit peu fendu, le vinaigre va empêcher que tout parte et que le blanc éclate. Ensuite, on prend les œufs. On les pose sur les plusettes spéciales. On les dépose délicatement dans l'eau. Voilà. C'est parti pour 3 minutes pour enlever la première pesée. Ah, ça vient de sonner. Donc, je vais prélever 2 des œufs là, qui vont devenir mes œufs cuits à la coque. Voilà. Les œufs sont cuits. On n'a pas oublié de préparer les petites mouillettes pour l'œuf à la coque. On va ouvrir l'œuf. Avec la cuillère autour. Hop. On prend un couteau. Pour finaliser le travail. On a un bel œuf à la coque. 6 minutes. 6 minutes, c'est le temps de cuisson des œufs mollets. Je reprends 2 des œufs. Et je les dépose directement dans l'eau et la glace que j'ai mis là, pour stopper net la cuisson. Les œufs mollets sont normalement cuits correctement. Un petit truc pour les écaler. Vous les tapez un peu. Vous cassez la première couche. Et vous allez vous retrouver avec une petite croûte. C'est ce petit fil là. Vous le détachez un peu quelque part. Ensuite, vous retrempez votre œuf dans l'eau. Et l'eau, avec le temps, va se mettre à l'intérieur. Et il va vous faciliter largement l'écalage de l'œuf. Parce que vous ne serez plus embêté par les choses qui dérangent. Du coup, il faut aller lentement. Parce que si c'est un œuf mollet, il ne faudrait pas le percer. L'idée, c'est de savoir si l'œuf est vraiment mollet. Pour ça, une seule solution. On l'ouvre en deux et on voit si le cœur est liquide. Il est mollet. Et voilà, ça vient de sonner. Donc les œufs, après 11 minutes, c'est très variable. Il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 12. Moi, je pense que 11 minutes, c'est la bonne cuisson. A l'instar des œufs mollets. Je les mets tout de suite dans de l'eau glacée. Pour stopper net la cuisson. Voilà, les œufs mollets étaient mollets. L'œuf à la coque était à la coque. Est-ce que les œufs durs sont durs ? Ça, pour le savoir, on va les ouvrir. Donc j'ai un peu anticipé. Et j'ai, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, ouvert un peu pour laisser passer cette fameuse eau entre la coquille et la petite pulpe qui protège. C'est le plasma, simplement. Et voilà, donc a priori, il s'épluche pas trop mal. Alors, certains disent que plus les œufs sont un peu datés, on parle d'une semaine, hein, plus facile, ils s'écalent. Je ne sais pas. À vérifier. Peut-être que ça vaut le coup. Si vous avez une idée, vous faites un petit message sur la vidéo. Vous me dites votre expérience. Est-ce que les œufs datés d'une semaine s'écalent plus facilement ? Ceux-là, ils ont quelques jours et c'était parfait. Maintenant, sont-ils durs ? On va ouvrir. Parfaitement dur, le jaune au milieu. Voilà les fines bouches. Les œufs, c'est pas si compliqué, c'est pas si simple, mais c'est bon. Alors, comme dirait l'hôte, à vos fourchettes, bon appétit et à bientôt. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada